Désolé, il y a eu le micro qui n'a pas voulu capter notre voix au début. J'ai dû le refaire apparaître sur la scène, c'était un peu complexe. Enfin, complexe façon de parler. C'est les petits bugs de début de stream, c'est pas très grave. Donc, bienvenue sur Chronologie des femmes artistes numéro 26. On est avec vous, comme tous les jeux d'histoire, à partir de 21h, pour compléter et poursuivre notre travail de découverte et de contextualisation du travail des femmes artistes au cours des siècles. Donc, comme d'habitude, je fais un petit topo de comment ça fonctionne, sur où vous êtes arrivés, en gros. Donc, Chronologie des femmes artistes, c'est une chronologie, comme son nom l'indique, qu'on alimente au fur et à mesure des lives par des découvertes de profils, de carrières, d'œuvres de femmes artistes qui s'étendent de l'Antiquité, pour l'instant, jusqu'à 1980, qui est une période, certes très large, mais qu'on a un petit peu défrichée au fur et à mesure. On avait au départ un seul siècle, puis deux, puis on a ouvert au fur et à mesure qu'on découvrait des artistes des nouveaux siècles jusqu'à arriver à l'Antiquité, donc, comme je vous disais. On fera un tour de la frise tout à l'heure pour que ce soit un peu plus explicite. Donc, on a commencé le premier Chronologie des femmes artistes en prenant quatre noms d'artistes dont on se souvenait, comme ça, qui nous venaient en tête. On a cherché leur nom sur Wikipédia, qui est notre première source de recherche, puisque c'est la source la plus accessible et là où on trouve les référencements assez facilement. Et aussi pour pouvoir montrer la facilité, la possibilité de chercher, en fait. C'est ça. C'est la possibilité d'avoir la possibilité, quoi. Exactement. C'était compliqué comme phrase, mais c'est ça. Et donc, on a pris ces premières femmes artistes, qui étaient forcément des artistes assez connus. Et à partir de là, on a exploré les pages. On a trouvé d'autres noms de femmes artistes qu'on a ouverts aussi dans Wikipédia, etc. Et donc, ça nous a créé un moment, une sorte de réseau de noms qui nous emmenait à des moments aux Etats-Unis, à des moments en Pologne, à des moments en Turquie. Enfin, voilà. On s'est laissé un peu porter par les choses. Et donc, ce qui nous intéresse à la lecture des fiches Wikipédia, pardon, ça va être de comprendre un petit peu comment leur carrière a démarré, comment ça a évolué dans le temps, comprendre quel type de pratique elles faisaient, donc, voilà, comment elles avaient appris, tout ça. Et on va essayer de trouver la date de première monstration, qui est la date, voilà, qu'on va considérer comme la date d'activité où les gens commencent, enfin les gens, où un public a pu voir et découvrir le travail de l'artiste. Donc, c'est ça qui va être repris et qui va être mis dans la frise. Donc, c'est donc, quand on dit date de mon première monstration, vous allez nous entendre en parler souvent. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans cette frise comme type d'artiste ? Ça va être des artistes dont les pratiques sont dites pratiques visuelles, c'est-à-dire des choses qu'on peut très facilement vous montrer, vous transmettre, regarder avec vous sur Internet et analyser un petit peu, voilà, des couleurs, des manières de faire, des signatures, enfin, aller un peu dans les détails. Et donc, on a, voilà, on a gardé la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin, enfin, la photographie, toutes ces choses-là. Et on ne parle pas, enfin, on ne développe pas les profils des artistes comme, par exemple, des architectes, des gens qui ont fait uniquement, par exemple, que des décors de théâtre, des metteuses en scène, tout ça. On essaie de voir vraiment des profils qui partent d'une carrière dite beaux-arts et qui peut s'étendre, après, sur d'autres domaines. Mais voilà, tant qu'on a essayé de baliser ces choses-là, quand il y a vraiment des noms qu'on découvre et qu'on n'a pas envie de juste dire, bon, on ferme la page et puis on passe à autre chose, c'est des noms qu'on note, en fait, on va vous montrer aussi tout à l'heure, en haut de la frise, on a deux choses. On a les noms des artistes qu'on a gardés de côté mais qu'on n'explore pas dans les lives et, de l'autre côté, ce qu'on a appelé les manques de ressources. Donc, ce sont toutes ces femmes dont on n'a pas assez d'informations, soit dont la page Wikipédia est très parcellaire, soit, voilà, il n'y a pas du tout d'infos, on creuse, on va sur d'autres pistes, d'autres sites un peu spécialisés, etc. On ne trouve rien et donc on les note dans le manque de ressources. Voilà, et donc, pour conclure, le biais qu'on avait, un des biais de départ qu'on avait, c'était le fait qu'on avait une approche qui était plutôt euro-centrée, due à la manière dont on a appris l'histoire de l'art, qui est issue de l'université française. Donc, voilà, on a volontairement essayé d'élargir aussi et c'est pour ça qu'on clique, on clique, on clique pour sortir de ce biais principal et ne naviguer que dans les choses qu'on connaît. Voilà. Ça, c'est pour vraiment la manière dont on travaille et juste la fin de la présentation, c'est sûr où vous allez pouvoir trouver les informations autour de ce live. Donc, je le présente toujours un peu d'une manière linéaire. Donc, vous avez un peu, on va dire, le temps zéro qui est maintenant, on regarde le live ensemble, on ouvre des pages, on parle des pratiques, où vous pouvez suggérer des choses. Voilà, on discute. Au fur et à mesure qu'on aborde des profils, on met à jour le thread Twitter qui reprend, en fait, au fur et à mesure, le nom des artistes et les pages Wikipédia qu'on consulte. Donc, vous allez pouvoir regarder un peu en live, on va dire. C'est TW, la commande, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Alors, je viens de remarquer qu'il n'avait pas enregistré mes modifications dans le... Dans le YouTube. Dans le YouTube, oui. Ah, bon, attends, on va préciser. Donc, du coup, je vous ai mis... Oh, alors, j'ai fait tout. J'avais fait les timers et tout. Oh, alors, qu'est-ce qui se passait ? Donc, je vous ai fait suivre le lien, la commande, donc, point d'exclamation TW qui est pour arriver sur le Twitter, donc qui reprend chronologiquement les artistes qu'on découvre. Ensuite, on passe sur les replays qui sont disponibles encore sur Twitch. Et une fois qu'on a dépassé ce délai, vous pouvez retrouver les vidéos qui sont plus en avance que nous. Là, on est au 14, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on est au 14, oui. Voilà, on est au Chronologie des femmes artistes, épisode 14. 15, donc on est au numéro 15 sur YouTube, donc vous pouvez trouver tout ce qu'on a fait avant. Je suis dégoûté. Alors, je vais vous montrer parce que c'est marrant. Juste, je finis juste le truc. Donc, le YouTube que je vous mets aussi. Et en fait, donc là, vous allez avoir en dessous des descriptions des vidéos tous les noms des artistes, toujours les pages Wikipédia. et tous ces noms-là, de toutes les artistes qui sont disponibles sur le YouTube, sont reprises dans un document qui est un Framapad, qui est donc à jour de ce que vous pouvez voir sur YouTube. Alors, oui et non, pour l'instant, du coup, parce que j'allais prendre justement les... Alors, je vais vous montrer. C'est Framapad ou Framapad ? Framapad, il est déjà passé. D'accord. Vous avez déjà vu. Justement, j'étais en train de mettre à jour le Framapad, de façon à ce qu'on puisse avoir accès à... Je vais vous montrer du coup... En fait, moi, je le prépare à l'avance. Et donc, du coup, je vous montre un petit peu la tête que ça a quand je le prépare. Je n'arrive pas à le voir. Excusez-moi, je me suis fatigué. Je ne vois plus rien. C'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est où notre RFR ? Donc là, en fait, en description, je mets les timecodes. Ce que j'ai fait cet après-midi. Et ils n'y sont pas. Les timecodes et les noms. Comme ça, ça me permet de faire... Je prends les noms, je prends les pages wiki, je mets les timecodes. Vous avez la possibilité de trouver directement par le timecode à quel endroit on en a parlé, etc. Là, par exemple, il y a beaucoup de manque de ressources dans celui-ci. J'ai tout fait. Il n'y a rien. C'est bizarre. C'est quoi ? Ça n'a juste pas fait enregistrer ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si on ne peut pas revenir en arrière. J'ai l'impression. Il y a bien, par contre, tes hashtags qui sont à jour. Non, il n'y a rien qui est à jour depuis tout à l'heure. C'était le 11. On va regarder vite fait. Mais c'était le 11. Le 11 février aussi. Voilà, 11 février en plus. Donc voilà, il n'y a rien qui est à jour. C'est comme si on était revenu à zéro. Je serai content. Et du coup, je vais faire un copier-coller avec Twitter pendant que tu commences la première personne qu'on va rencontrer. mais en tout cas, vous pouvez retrouver les autres vidéos. Je vais vous montrer du coup le... Oui, c'est un peu la dépression. Je suis désolé. Le micro qui bug. Non, non, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, vous pouvez retrouver... Le début de Pikuniku. Oui, le début de Pikuniku. C'était dimanche dernier. Il y a la fin de Pikuniku qui est dimanche prochain. Et du coup, il y a l'épisode 15 qui est là. Que j'avais tout préparé. Et voilà. Donc ça, c'est encore le petit passage promo. Bien entendu, vous pouvez retrouver aussi sur, comme tu disais, sur Twitter les... En live, ce qu'on fait. Du coup, moi, ça m'aide en plus à faire justement le... Le récupérer tous les liens, récupérer tous les noms qu'on a fait et qui sont... Celles qu'on a faits qui sont... Celles sont... Alors, comme tu as précisé, je pense, celles qui sont avec des ressources, du coup. Et du coup, moi, je re-regarde la vidéo pour pouvoir mettre celles qui sont sans ressources et uniquement ça et les timecodes. Chose qui n'a pas été faite selon YouTube. Je n'ai pas du tout passé l'après-midi à essayer de le faire. Voilà. Du coup, je vais te laisser commencer et je ne sais pas s'ils sont dans le son et bien, je crois. Et je vais récupérer du coup YouTube pour pouvoir le mettre à jour avec OspramaPad parce que c'est ce que j'allais faire. et c'est ce que je fais à chaque début de live. Voilà. Juste petite remarque, mais les vidéos Jet Set Radio ont du succès. Enfin, c'est fou quand même. Genre, il y a 5 vues sur toutes les vidéos pour Jet Set Radio. C'est possible que ce soit que moi. Ah oui, c'est possible. J'adorerais que les gens soient fans de Jet Set Radio et que t'es réveillé un truc. Les gens sont fans de Jet Set Radio. C'est quand même... Enfin, artistiquement, c'est quelqu'un de très connu en plus qui a fait le design. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite dans le dur avec une page en anglais. donc hashtag live traduction. Oui. On a un peu fait le choix quand même. Voilà, on a choisi, on a ordonné. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des moments aussi où on a mis en place des choses sur la chaîne. Bien entendu, il y a des petites manières de réagir avec ce qui se passe. Mais voilà, on verra. Et j'enlève la promo. Ah oui, la promo. Alors, donc, notre première artiste de ce soir s'appelle Laura Knight. Donc, son nom, elle est connue sous le nom de Dame Laura Knight. Donc, je suppose, Lady en anglais. Elle est née sous le nom de Johnson en 1877 et elle est morte en 1970. Donc, c'était une artiste anglaise qui a travaillé la peinture à l'huile. J'arrive jamais à trouver ce que ça veut dire watercolour. Je bug et je sais quoi. c'est l'aquarelle. L'aquarelle. Excusez-moi, il y a le chat qui joue avec mon chargeur. Elle a fait de la gravure, de la pointe sèche. Elle était aussi donc une peintre qui faisait plutôt de la peinture figurative dans la tradition plutôt réaliste et qui appartenait donc au... qui était rattachée au mouvement de l'impressionnisme anglais. durant sa longue carrière, donc Laura Knight était... enfin, a fait partie des peintres les plus populaires et les plus successful donc qui avait du succès en Grande-Bretagne et donc son... alors j'essaie de pré-lire ce que ça veut dire. Donc son succès dans le monde artistique qui était plutôt dominé... Ah mais le chat qui était plutôt dominé par les hommes donc le Male-Dominated British Art Establishment et donc c'est... c'est ce qui lui a permis en fait d'avoir aussi une partie de cette reconnaissance et ce statut parmi les femmes artistes. Donc en 1929 elle a... She was great a dame. Elle a été... enfin elle a été... elle a pris le nom de dame donc de lady je suppose. Alors non, tu peux dire dame. Dame, on dit ? Je pensais que dame c'était... C'est français mais elle a utilisé du français. Ok. Et donc en 1936 elle devient la première femme élue en tant... enfin membre de la Royal Academy et donc elle a une... elle va avoir par rapport à cette histoire avec la Royal Academy on dit qu'elle a eu une grande rétrospective une grande exposition rétrospective à la Royal Academy en 1965 et c'était donc la première exposition rétrospective pour une femme d'ailleurs on n'a jamais précisé ce que ça voulait dire une exposition rétrospective à notre public mais je pense que... Ça dit un peu ce que c'est. Ouais. Tu peux expliquer si tu veux ? Non mais c'est juste... En fait c'est des termes qui reviennent à chaque fois qu'on... En fait je me dis juste qu'on n'a jamais précisé mais dans le milieu artistique il y a trois types d'expositions qui sont souvent nommées comme ça il y a l'exposition collective donc c'est une exposition qui dit un collectif avec plusieurs artistes qui montrent des travaux de plusieurs artistes l'exposition monographique qui est une exposition d'un seul artiste qui peut être à n'importe quel moment de sa carrière en anglais c'est le solo show qui est utilisé des fois en français on utilise aussi un solo show mais voilà c'est peut-être plus utilisé dans le monde vraiment arty je dirais et donc la rétrospective c'est ça peut être une rétrospective de son vivant d'ailleurs c'est rare mais ça peut arriver une rétrospective c'est revenir sur un grand pan de carrière qui par exemple a marqué une époque ou des choses comme ça donc on peut parler d'une rétrospective d'un artiste pour montrer une grande partie de son travail et donc a fortiori les rétrospectives souvent se font aussi à la mort de l'artiste voilà on ressort le travail on remontre le travail et donc on parle de rétrospective anyway on passe à autre chose c'était juste un petit un petit voilà une digression une digression alors donc on nous on explique une digression quoi non je suis trop fatiguée pour expliquer digression alors Laura Knight donc elle était aussi connue pour alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot amidst quoi for painting amidst a-m-i-d-st c'est un mot anglais c'est une faute peut-être among the world je ne connais pas ce mot au milieu de je n'ai jamais vu ce mot en anglais amidst amidst ok d'accord donc donc elle est aussi connue pour ses peintures qui ont été intégrées dans le monde du théâtre et du ballet à Londres et pour et pour être devenue aussi une peintre une peintre enfin artiste de guerre pendant la seconde guerre mondiale elle a aussi elle était aussi très intéressée et inspirée par les communautés marginales et individuelles dont les les gypsies et les performeurs de cirque est-ce que tu peux me descendre la page s'il te plaît alors merci donc dans son dans sa jeune vie qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va prendre d'important donc elle est sa famille était en relation avec le nord de la France ah oui alors là c'est intéressant ils disent donc sa famille avait des relations dans le nord de la France où ils avaient un business de alors lace making c'est quoi c'est fabrique de c'est quoi lace délacet c'est l'affaire fabrique de lace manufacture de lace et en 1889 Laura Knight a été envoyée là-bas enfin chez eux avec l'intention d'éventuellement intégrer et étudier l'art dans un atelier parisien après un temps donc ils disent misérable misérable donc voilà un peu miséreux ouais donc après un temps un peu compliqué dans les écoles françaises et la banqueroute de justement des relations de ces relations françaises ça a forcé donc Laura Knight à retourner en Angleterre donc alors attend parce que là ils disent quoi Charlotte Johnson taught part time oui mais Charlotte Johnson c'est pas elle c'est pas elle non et là c'était Laura Johnson ben non Laura ah oui oui mais après c'est du coup c'est Charles et Charlotte Johnson mais qui sont ces personnes elle avait un autre nom ah oui c'est Laura Johnson son nom de base d'accord d'accord pardon ok mais alors du coup Laura oui ok mais Charlotte non par contre oui oui manège toi Knight en ronde si si parce que c'est grâce à Charlotte Johnson que Laura Knight est arrivée d'accord donc elle a été prise comme en tant que artisane donc comme étudiante artisane et donc elle a pas elle a pas payé les fils enfin les les fils pour rentrer et ça c'était quand elle avait 13 ans donc à l'âge de 15 ans elle est encore étudiante quoi Knight took over her mother's duty teaching duty donc elle va prendre la responsabilité des cours que donnait sa mère et donc Charlotte donc je supposais sa soeur parce qu'on a pas lu le début a été diagnostiquée d'un cancer et elle va tomber sérieusement malade donc plus tard Laura Knight va obtenir une bourse d'études et une médaille d'or à la compétition nationale des étudiants qui a été organisée par le South Kenningston Museum elle va continuer à donner des leçons privées après qu'elle ait quitté la School of Art donc l'école d'art comme as both her ok oh mon dieu j'arrive plus ouais j'en suis à là as both she and her sister Evangeline Agnès nous as comme Evangeline Agnès qui est connue sous le nom de Sissy qui a été laissée à vivre seule avec très peu d'argent après la mort de sa mère et de sa sa sœur Nelly et ses deux grand-mères à l'école d'art Laura en rencontre entre autres Harold Knight qui est alors âgé de 17 ans et qui a l'air d'être déterminé par la manière dont par la meilleure manière je sais comme best method of learning donc au point de copier la technique de Harold donc elle a découvert Harold en cours voilà ils sont devenus amis et ils se sont mariés en 1903 d'accord bon après je pense que ça je vais reprendre mais c'est juste qu'il faut regarder parce que là ils ont rappelé leur life leur couple ils ont visité le village de pêcheurs en vacances alors qu'est-ce qu'elle a dit elle dessinait Laura dessinait des gens en train de pêcher enfin des gens dans le village de pêcheurs et autour des fermes des fermes pardon elle va montrer la difficulté et la pauvreté de leur vie elle va faire des études des peintures et des aquarelles souvent dans des tons un petit peu des tons ombrés on va dire le manque le manque d'argent pour des matériaux coûteux a entraîné le fait qu'elle produise peu de peinture à l'huile à ce moment là et donc elle va développer sa peinture des visages figure painting technique ok et donc elle va peindre ça d'accord ok on s'en fiche de ça donc ok ils vont se marier en 1903 ça on a vu tout à l'heure elle va passer 6 semaines 6 semaines là-bas ils vont visiter une colonie artistique à l'arène l'arène et donc ils disent que la colonie était un groupe de de suiveurs enfin de de followers de gens qui étaient étudiants à la ag school et donc ouais ok d'accord bon bref elle va faire 3 non mais elle va faire 3 voyages là-bas et donc elle va passer son hiver dans le yorkshire ensuite il y a une autre période qui est cornwall et qu'est-ce qu'elle va faire à cornwall qu'est-ce qu'elle va apprendre euh ah donc alors on nous dit qu'en mars 1908 euh boss 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 alors boss non il faut que je lise tout d'accord ils veulent pas en fait alors à la fin de l'année 1907 les white emménagent à cornwall et ils vont rester pour au début à newlin avant de bouger dans le village proche de la morna euh donc c'est là-bas donc avec euh alongside la morna birch et alfred munings la morna la morna berch c'est quelqu'un c'est une personne là tout là-haut là euh alors alors c'est un artiste anglais ok donc elle va connu pour ses huiles et ses aquarelles d'accord donc en fait c'est là-bas donc à la morna que euh donc elle la morna birch et alfred munings vont devenir les figures centrales de la colonie artistique qui est connue comme euh la newlin school donc en mars 1908 euh les deux deux d'entre eux donc avaient euh exposé à la newlin art gallery et Harold Knight a été euh il a eu un poste de euh professionnel euh ouais de peintre de portrait professionnel pendant que Laura Knight est restée à développer son à continuer à développer son travail et donc euh autour de Newlin les Knights vont euh ils vont trouver euh oui ils vont trouver dans le groupe une partie très sociable et énergique euh d'artiste donc une communauté quoi euh et donc ouais donc c'est ça qui va permettre l'apparition euh de la dynamique l'aspect dynamique de la personnalité de Laura euh voilà et donc ensuite ils vont nous dire qu'elle va passer l'été de 1908 à travailler sur la sur les plages de Newlin en faisant des études pour des euh des très grandes peintures euh d'enfants euh sous le soleil et donc c'est euh elle va en tirer le tableau qui s'appelle The Beach qui a été montré à la Royal Academy en 1909 et qui est considéré comme un grand succès euh et qui va montrer que donc les peintures de Laura Knight sont euh d'un enfin s'imprègnent on va dire d'un style impressionniste euh par rapport à ce qu'elle a déjà montré donc on a la Royal Academy en 1909 qu'on peut se garder en tête ok euh Bli 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 donc elle va aussi commencer des peintures des compositions de peintures euh de femmes qui sont euh qui se promènent en plein air euh à la manière du de ce qu'on appelle entre en italique le plein air plein air qui est juste la peinture en plein air je suppose euh donc souvent euh voilà où il y avait des rochers des falaises euh autour de la Morna et donc on nous dit aussi que Laura va parfois utiliser des modèles de Londres euh et ce qui qui euh qui était préparé pour pour les poses nues enfin qui savaient poser nues quoi euh bam 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 colonel truc truc donc il y a le on nous dit que le colonel painter of Baskina il a été un grand supporter euh enfin soutien pardon euh de Laura Knight et ça lui a permis euh à elle et à d'autres artistes d'avoir un est-ce que c'est quoi Rain R-E-N comme Rhin en français non on dit euh bah normalement non euh je sais pas comment c'est comme terme anglais ah c'est vraiment un Rhin non mais ça c'est en anglais ah d'accord ok tu vois mais non mais ça c'est écrit en oui mais t'as compris ce que je voulais dire c'est que c'est pas ah oh là là c'est dur c'est des reines c'est des reines d'accord c'est bizarre oui mais qu'est-ce que ça veut dire que ça ça va permettre à Laura Knight et à d'autres artistes Free Rain d'avoir libre libre cours enfin d'être libre quoi on va dire on va dire c'était ça alors la peinture donc Daughters of the Sun qui a été montré qui montre plusieurs femmes certaines qui sont nues et qui sont assises sur le sur la cause enfin sur le littoral a été complété en 1911 et et il a été très bien reçu quand il a été montré à la Royal Academy mais a priori il a été très endommagé et détruit ok ok donc il y a des prix très hauts dans les dans les auctions pour ces peintures de cette période là donc après il nous parle d'une autre peinture de ce moment là qui s'appelle The Green Feeder qu'elle a peinte et retravaillée à cause d'un changement de du temps extérieur dans le même jour et donc il montrait sa modèle d'Olysnell as an emerald evening dress donc en robe en robe du soir emerald je sais pas ce que ça veut dire avec un chapeau et un large c'est quoi feather 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 je vois pas où c'est ouais c'est une plume d'accord donc voilà donc en fait en gros elle a peint dehors le temps a changé elle a dû modifier très bien et donc elle va envoyer cette peinture à une exposition internationale qui se tenait à la Carnegie Institute à Pittsburgh et qui a été acheté par la National Gallery of Canada pour 400 livres c'est pas très cher et donc ensuite Laura Knight va commencer à va commencer une très grande peinture qui s'appelle Lamorna Birch et And His Daughters en 1913 ça a été peint dans les bois de Lamorna Valley mais elle va regarder cette peinture va rester non non terminée dans son studio jusqu'en 1934 où elle va finalement la finir voilà bon ok c'est très oublie pas que en bas c'est juste parce qu'en fait je me pose la question si on va garder le cadre attention des fesses des fesses bon après je pense que c'est très détaillé donc là c'est le self portrait je vous montre rapidement l'entièreté de cette page voilà donc on est là ouais on va peut-être pas tout lire mais là en gros en gros on nous dit qu'il y a le self portrait with nude c'est le premier qui a été peint de la sorte par une artiste femme et c'est une peinture qui la montre elle-même comme un modèle nu de l'artiste et la nappeur et la nappeur ça me dit quelque chose oui on l'a déjà fait ok tu veux que je remontre la nappe ça tronche ah bah il n'y a pas ça tronche on était déjà passé dessus peut-être c'est notre nappeur non mais je crois que je me souviens ok donc voilà on nous dit que c'est une peinture complexe qu'elle a utilisé des miroirs pour se peindre elle-même un petit peu comme finalement les femmes de l'antiquité voilà voilà bon bref voilà je pense qu'on n'a pas besoin de lire toute cette partie parce que alors pourquoi une alerte petit cancanon d'ailleurs je te dis bonjour à l'oral puisque depuis tout à l'heure je discutais avec toi dans le chat mais bonjour bonjour c'est des fesses oh oh twitch s'il vous plaît donc après il y a la première guerre mondiale où apparemment elle était peintre artiste de guerre donc qu'est-ce que ah bah voilà mais c'est parce que c'est elle en fait qui travaille avec Elana Peur ah oui 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 bah voilà oui c'est oui voilà c'est celle qui fait les reconstructions Elana Peur reconstruction de personnes qui sont utilées par la guerre par la guerre ouais je pense voilà on va juste vérifier ça parce qu'il me semble que c'est ça c'est là où on l'a retrouvé Laura Knight du coup mais ça fait autant de temps qu'on l'a gardé Laura Knight et qu'on l'a pas lu alors je crois pas on sait pas la date ça bah non Elana Peur moi je me souviens pas où on avait regardé ça comme ça ah si les broches ah bon ouais je crois je sais pas bon on vérifiera de toute façon quand on va mettre la date de Laura Knight on vérifiera si regardez Elana Peur n'est champion si je me souviens je crois je crois je me souviens t'es sûre ouais on va vérifier malgré tout mais ok j'ai même pas mis à jour Wikipédia en plus le truc c'est que j'ai grand chose à mettre elle va être la censure pendant la première guerre mondiale inclut des restrictions dans les dans les la peinture gagne gagne elle va avoir des problèmes pour pour peindre ces trucs forcément voilà donc ok 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 oui bah on s'en fiche d'accord le ballet la gravure Baltimore ensuite donc apparemment elle est allée travailler à Baltimore le cirque la reconnaissance ça se trouve on l'a déjà fait ça me dit quelque chose ça d'un seul coup non toi c'est les peintures de guerre qui te rappellent quelque chose je pense parce que moi aussi ça me rappelle un peu j'ai peur j'ai peur en plus en plus on a choisi c'est ça le fier on a pris du temps on commence à avoir des pertes de mémoire ah là là 1909 donc non déjà mais on va faire le tour parce qu'on l'a pas montré tout à l'heure alors Yaya de Sizikus au secours on est un peu perdu aujourd'hui Properzia de Rossi Elisabeth Assyrani Rosa Elba Françoise Basseport Rosa Belacaria je vais dire voilà je vous montre tout je vais pas tout dire tout le monde parce qu'on est à plus de sang Hélène Berthaud non 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 Claude Huynh non non Bert Morizot les mêmes Morizot elles sont là Marie Cassa ok ok d'accord c'est Laura Knight ouais ouais j'ai peur plus on a peur c'est celle que j'ai faite tout à l'heure donc dans l'épisode 15 Hilda Flodin aussi non du coup et du coup on aurait du Hélène Apeur elle est là ah donc on a fait Hélène Apeur déjà donc c'est possible que ce soit juste la même chose on va y arriver on va y arriver t'inquiète pas c'est la fatigue mais on y est Laura Knight elle est là purée et du coup on avait trouvé 1908 et bien c'est un fail au bout de 26 on a passé 45 minutes à regarder à lire la page bon bah voilà au moins c'est fait mais ce qui est bien c'est que au final on se souvient des peintures au bout d'un moment on se dit merde je crois que cette peinture attendez c'est un peu le running gag de la première artiste du stream en fait depuis le début il y a que des problèmes le micro tu sais pas pourquoi il se déclenche pas il y a eu la Youtube qui a tué la description parce que toi t'étais pas là petit cancanon mais la Youtube a tué la description de l'épisode 15 que j'ai fait toute l'après-midi donc je suis très content plus le fait qu'on double et là le pire c'est qu'on a choisi donc c'est des personnes aussi qu'on a ouvertes il y a moins de 2-3 semaines donc là on vient de faire une boucle sur Laura Knight en vrai aussi oui mais on s'est dit en fait le truc c'est que comme moi je dis mon cerveau il m'embrouille parce que comme on regarde à la fin des streams ce qu'il nous reste et que comme on commence à chaque fois je me dis oui mais peut-être qu'on l'a juste vu ça fait très peur on enchaîne je vais finir le tour de la frise comme ça au moins on l'aura fait c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas régulé notre truc on aurait dû faire la même chose garder nos petites habitudes et de montrer tout le monde comme ça on aurait pu voir que Laura Knight était là déjà dès le début en fait c'est aussi ça c'est un rapport de mémoire visuelle parce que là on ne peut plus avoir de mémoire sur tous les noms je pense du coup le truc c'est soit les oeuvres soit visuellement on voit les noms et on s'en rappellera tu vois ce que je veux dire je croise les doigts pour ça voilà donc là on voit un peu les dernières personnes aussi qu'on a mises récemment parce qu'on a fait beaucoup de fins à 1900 la dernière fois on a même dépassé avec Diane Arbus en 1963 on avait dépassé du coup notre début qui était limité à 1960 mais du coup en fait quand on a des doutes sur un artiste il faut qu'on aille vérifier sur Twitter en fait c'est ça a priori c'est le seul moyen de savoir si on l'a déjà plus vraiment parce que je vais essayer maintenant qu'on a fait l'erreur je pense que je vais aller augmenter très rapidement le Wikipédia parce que le Wikipédia c'était une bonne idée de mettre directement toutes les personnes qu'on a mises dans le Wikipédia c'est ce que j'avais fait au début et le truc c'est que là je l'ai un peu mis de côté parce que le Framapad était là sauf qu'en fait non il ne faut pas le faire et du coup il faut qu'à chaque fois qu'on commence on se connecte avec le Wikipédia d'accord comme ça au moins on saura si c'est déjà rangé dans la liste voilà et du coup petit concanou désolé mais tu n'as rien loupé c'est ça voilà alors franchement on ne peut pas faire confiance à Youtube et ça vient d'être vérifié avec ta remarque bah oui et si on faisait comme si le stream commençait maintenant bah ouais bonjour ou le Framapad le Framapad est mis à jour par contre là je l'ai mis à jour d'ailleurs la description Youtube elle est mise à jour aussi il manque juste les manques de ressources et les temps du coup de là où vous pouvez trouver des artistes c'est le seul petit bémol du coup alors on va donc regarder donc Eva Rubinstein attendez deux minutes hop du coup je vais supprimer le tweet que j'ai mis là c'est mon file c'est mon file vas-y vas-y tu peux y aller donc Eva Rubinstein qui est née le 18 août 1933 et qui est toujours vivante qui a 87 ans à l'heure actuelle elle est née à Buenos Aires en Argentine et tu vois là par exemple j'ai peur parce que je me souviens que la semaine dernière j'ai dit Buenos Aires mais oui mais non j'ai peur tout le temps maintenant alors c'est une photographe américaine d'origine polonaise fils du célèbre pianiste Arthur Rubinstein et de la ballerine classique Agnela Mila Narska et donc c'est la soeur de l'acteur John Rubinstein que bien entendu tout le monde connait et elle est connue pour ses photos intimistes et ses portraits donc dans la biographie on dit que il n'y a pas assez de choses a priori mais on va quand même lire donc ça elle est née par hasard à Buenos Aires où sa mère accompagnait son père lors d'une tournée en Amérique du Sud d'accord oui donc elle n'a pas vécu à Buenos Aires elle était juste ok elle passe son enfance à Paris en mai 1939 après le déclenchement de la seconde guerre mondiale la famille émigre à New York en 1946 elle obtient la citoyenneté américaine elle étudie alors au lycée français de New York puis au prestigieux Scripps College de Claremont et au département de théâtre de l'université de Californie jusqu'au début des années 60 elle se consacre à la danse et au théâtre et entame une carrière à Broadway en 1956 elle épouse William Sloan Coffin pasteur et militant pacifiste américain d'origine écossaise lauréat du prix Gandhi pour la paix ça existe le prix Gandhi pour la paix ? bah je me dis avec lequel elle a eu trois enfants en 68 le mariage se termine par un divorce accent parfait sur Buenos Aires ouais mais parce que je l'ai dit la semaine dernière je me suis fait corriger en 1967 en 1967 elle commence à s'intéresser à la photographie et s'initie avec Sean Kernan puis avec Lisette Modell ah bah on retombe sur Lisette Modell Jim Hughes Ken Aitman et Diane Arbus Diane Arbus qu'on a vu aussi la semaine dernière donc ça c'est la look de la semaine dernière c'est normal pratiquant le portrait après la photographie documentaire elle commence à travailler comme photojournaliste avec des éditeurs et des revues en Europe aux Etats-Unis et en Amérique du Sud tout en construisant une oeuvre personnelle autour de sujets intimes est-ce que tu peux monter un peu la page monter ou descendre oui enfin avancer dans la page merci parce que monter que ce soit des scènes je suis pas d'accord en fait j'en suis à là du coup donc avec un profond respect de son sujet surtout lorsqu'elle photographie des personnes en 1975 elle est invitée lors des sixièmes rencontres internationales de la photographie d'Arles ah ouais c'était déjà commencé en 1975 la rencontre internationale de la photographie d'Arles dans la préface du catalogue publié à l'occasion de l'exposition qu'il a présentée au château d'eau à Toulouse en 1985 Jean Dieuzeigde écrit à propos des photographies donc qu'est-ce qu'il dit est-ce qu'il dit un truc intéressant des images équilibrées et pleines d'un infini qui résume toutes les pulsions de l'être humain sans toutefois les enfurmer dans un cadre l'espace est une notion sacrée sacrée les effets de notre supposition vous savez ta craque s'y promène et s'efface dans ces décors intemporels dit grande et nostalgique mais c'est bon parlement Eva Rubinstein j'aime bien l'imaginer parler comme ça ce monsieur Jean Dieuzed Eva Rubinstein est membre de l'American Society of Media Photographers et de l'Institut Polonais des Arts et des Sciences d'Amérique voilà on refait un petit focus sur sa famille et on parle directement de ses expos individuels donc a priori en 79 Photographs Kalamazoo Institute of Art de Kalamazoo en 85 donc la galerie municipale du Château d'Eau de Toulouse et en 2009 Elégis Galerie in Camera Paris beauté une grande beauté voilà et l'expo collective sa sélection est vide elle est vivante comment c'est possible tout ça bah oui elle est vivante elle a fait sa première expo en 79 bah du coup on met 79 du coup parce que ça rentre dans nos 80 ouais mais après comme ils disent que tout est insuffisant est-ce qu'on va donc faire une double vérification on va faire une vérification aware alors regardez si vous tapez aware dans le chat vous tombez sur aware et vous pouvez récupérer ce lien et donner accès à nous petites personnes que nous sommes d'avoir accès alors ça a tué enfin ça a tué ça a repassé notre truc donc je sais pas pourquoi alors on va le mettre là hop voilà aware tu veux nous faire un petit topo de ce que c'est pour le moment que je tape le nom alors aware c'est les archives de la des femmes artistes pour et donc là ils font des recherches de la recherche et des expositions et c'est un grand catalogue de de voilà qui répertorie des parcours de femmes artistes voilà il n'est pas Eva Rubinstein apparemment non c'est très bizarre et alors du coup est-ce que tu peux juste revenir en arrière sur la page de aware je voudrais juste parler d'un truc que j'ai vu aujourd'hui qui est que aware a ouvert non c'est tout en haut une bourse de recherche sur l'histoire des artistes femmes et on va on va postuler et on ne peut pas parce que il faut être soit étudiant soit jeunes diplômés et donc on est vieux diplômés on est vieux diplômés on est plus de 5 ans donc j'ai regardé j'étais un peu dégoûtée quand même parce que parce que voilà parce que la sconso quoi non mais même parce que du coup axe thématique tu vois quelle présence des artistes femmes dans l'espace public bon ça non quelle présence des artistes femmes africaines américaines bah là on n'en a pas de masse artistes femmes dans les outre-mer c'est intéressant mais voilà et originaire d'Asie ah bah de toute façon je rentrerai pas dans les axes thématiques donc ok en fait le truc c'est que les axes thématiques là même nous on peut pas rentrer avec le concept c'est vrai le concept c'est de la recherche là nous on fait principalement de la place sur ce qui est déjà existant donc non mais du coup c'est intéressant par contre cette bourse de recherche sur l'histoire des artistes femmes pour des gens qui auraient envie de creuser un peu prenez la frise si vous voulez bien entendu nous participons à votre travail bien entendu ok donc du coup on sait pas Eva Rubinstein on a rien sur elle en fait à part 79 et si on cherche sur internet de manière générale de manière globale alors globalisons la recherche je vais reprendre son nom ah là 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 j'y crois pas le début biographie une caméra bah tiens il y a une autre biographie ici oh là là c'est énormément petit c'est un artiste c'est c'est très petit ça ne bouge pas c'est c'est une c'est une image ouais ils nous disent rien ils disent ce qu'elle a eu voilà depuis 68 elle vit à New York et expose ses oeuvres dans le monde entier bon bah on est content tu veux qu'on aille du côté de là de là il y a une autre biographie ici c'est la même chose elle expose dans le monde entier depuis 1979 ah ça change il y a 9 ans d'écart déjà en Europe et en France donc on est déjà c'est 1970 là qu'est-ce qu'il nous dit ici ouais n'hésitez pas si vous êtes encore dans les temps peut-être on donnera enfin je vais regarder vite fait la date comme ça vous aurez la date 72 72 voilà là c'est ça rentre dans le Museum of CP collection inclut 15 images créées entre 72 et 79 moi ça va être ça la première non ? ouais là il y a écrit en bas elle a exposé international including nanana ouais là ils disent 1972 72 bah 72 ouais allez 72 du Orléans merci le site internet qui est le Mocp les gens tu vois par exemple Columbia moi j'ai une petite question par exemple avec cette source là est-ce que tu pourrais par exemple ajouter sur le Wikipédia la liste des dates je crois en fait j'ai encore du mal à m'y faire à Wikipédia j'ai jamais vraiment testé bien en fait 31 05 2021 postulé ah c'était écrit excuse moi oui t'as mis la date exactement merci merci Modo merci Modo très beau c'était beau j'ai beaucoup ri beaucoup 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 de pleurs aussi en même temps ah ouais c'était franchement j'ai bien dormi du coup mardi soir parce que j'ai beaucoup rigolé en vrai en mode sérieux ou pas en mode c'était bien c'était vraiment bien tu t'es bien débrouillée on parle pas non plus on n'entend pas ok ça marche c'était pourtant bien moi j'ai bien aimé c'était vachement cool 72 oui on a bien fait d'augmenter à 80 on fait que pousser nos 80 aïe 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 puta phare non c'était pas puto phare puti phare puti phare puti phare quel nom de phare magnifique quand même moi qu'est-ce qu'il dit il a dit qu'il pouvait pas bouger les objets mais je sais pas pourquoi tu peux pas bouger les objets illustrateurs tu peux bouger je t'inquiète pas moi pour moi puti phare ça faisait un peu nom de ce que je disais à 13 bis c'est un peu nom de pokémon puti phare je trouve qu'il serait mignon là on voit le gros problème le truc qui va me stresser pendant toute ma vie comment ça se fait qu'il y a un décalage comme ça c'est pas possible je vais baisser exprès pour faire genre ouais ouais 2000 2000 mais bon après voilà oui oui le signe 2000 c'était quand même maintenant il y a 21 ans donc c'est quand même il y a longtemps alors j'ai appris un truc alors je sais t'as appris que 2000 c'était il y a 21 ans bon j'arrête j'arrête pardon voilà donc je vais me taire parce que je ne peux parler je ne peux parler t'as appris quoi du coup ? je sais plus d'ailleurs en plus donc voilà maintenant que tu m'as cassé j'ai plus des idées en tête tu vois coup dur pour Guillaume alors je m'appelle pas Guillaume bah je sais mais coup dur pour Guillaume oui mais je ne m'appelle pas Guillaume je vais casser ta blague tout de suite là je ne veux pas voilà c'était pas une blague en plus de base ce que j'ai dit mais bon c'était quelque chose de très sérieux bon on a fait une artiste c'était un truc comme ça c'est genre je crois que c'est Maudi qui en a parlé tout à l'heure qui disait que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de alors je ne sais pas si c'est Maudi ou qu'ils n'ont pas fait de test sur tu vois ils n'ont pas demandé à la population le suivi de vote je crois que c'est un truc dans ce team tu vois genre tu veux dire qu'ils ont fait une comment on dit une concertation enfin ouais une sorte de concertation pour savoir pour qui vote quoi qui et comment et est-ce qu'il y a une évolution et tout dans le temps et que ça apparemment ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait et je trouve ça ouf en fait comme un peu un recensement mais sauf que en fait ce serait un truc anonyme où tu dirais est-ce que vous avez voté à gauche au centre à droite ouais et en fait le truc c'est que il y a un truc qui est très étrange aussi c'est que au final on a vous connaissez un peu comment c'est ce qui se passe en France en ce moment c'est qu'il y a beaucoup de sondages sur ça c'est à dire pour qui on va voter pendant les périodes d'élection mais en fait on ne fait pas un suivi c'est à dire et vu que je vous invite à aller voir Modi il n'y a pas de commande Modi mais je vous invite à aller voir Modi parce que le jeudi a fait justement les lives justement sur le rapport au vote mais après en même temps ils ont les scores des dépouillements donc ils savent géographiquement qu'est-ce qui a été voté mais ils savent pas les impôts dans le sens représentation publique c'est à dire que l'INSEE par exemple ils sont obligés de montrer publiquement ce qu'ils ont récolté le suivi de vote par rapport aux régions par exemple autre que les tendances des gens qui sont pris par exemple en municipalité ou des trucs comme ça et en fait il n'y a pas de suivi de vote par rapport aux citoyens c'est à dire tu ne sais pas quel citoyen a voté ça il y a 20 ans par exemple et maintenant vote ça on ne voit pas le filtre qu'il peut y avoir maintenant par exemple ouais mais après parce que moi je pensais qu'ils n'avaient pas le droit du coup le départ de vote tout ça je pensais que ce n'était pas un truc qui se faisait parce qu'en France on n'aime pas dire pour qui on vote du coup merci pour Maudis c'est très très cool 31 000 wow c'est beaucoup un million de vues elle le mérite elle le mérite beaucoup c'est très beaucoup c'est pour ça qu'elle est host à chaque fois qu'elle fait un truc ici elle est host bien entendu et du coup ouais alors on va continuer parce que maintenant qu'on est en retard de beaucoup ouais alors nous nous chez Loire Loire alors justement je vais faire un petit arrêt juste trois secondes petit mon canon tu trouves que c'est un peu extrême ou pas de laisser aux guys bot donner tous les chiffres comme ça parce que moi je me suis posé la question justement il faudrait que quelqu'un coup d'autre je ne parlais pas de ça parce qu'en fait je trouve que tu vas par exemple créer le est-ce qu'on a besoin de savoir la date de naissance de sa chaîne je sais pas ah oui c'est la date de naissance de la chaîne je suis bête j'avais pas compris que c'était ça parce que par exemple en fait il y a même l'heure et tout en fait ça peut être intéressant mais ouais je suis pas sûr que ce soit très approprié après j'ai laissé twitch quand même pour pouvoir donner 2013 c'est fou bah ouais c'est une gameuse c'est une gameuse socio elle fait de la sociologie de gameuse on dit gamer d'ailleurs gameuse je sais pas si on le en francis ça ou pas gameuse ouais je crois je me pose la question de franciser mais il y a la question aussi de bah il y a bien le groupe des afro gameuses non oui d'ailleurs demain si tu trouves petit cancanou il y a demain sur l'arrêt sur l'image nathalie et une personne d'afro gameuse alors je me rappelle plus de son nom je crois que c'est invincible jane et ultia qui sont interviewés justement sur twitch et les femmes donc si jamais t'as le lien n'hésite pas par contre je veux pas lire je veux lire nous chez noire c'est possible c'est en traduit oui mais je voudrais lire nous chez noire s'il vous plaît ok d'accord alors trigger warning tout de suite il y a Picasso ah bonjour je vais me mettre l'avertissement alors nous chez luar c'est pas ça l'avertissement c'est ça donc elle est née Maria Benz le 21 juin 1906 à Mulhouse dans une Alsace faisant alors partie de l'empire allemand et elle est morte elle est morte française trop bizarre comme formulation elle est morte française le 28 novembre 1946 à Paris donc c'est une artiste devenue en 1934 après quatre ans de vie commune la deuxième épouse de Paul Éluard femme sans tabou et égérie du surréalisme célébrée par les oeuvres de Man Ray Picasso Miro Valentin Hugo Doramar Valentin Hugo on l'a pas rencontré enfin on a pas eu à moins qu'ils envoient vers Victor Hugo mais non on l'a jamais vu elle participe après la rupture du pacte germano-soviétique en 1941 à la résistance communiste malgré une santé très altérée et deviendra selon une légende soutenue par les proches témoins le personnage nommé Liberté dans le poème du même nom d'Éluard sa biographie enfant de la balle qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? on va encore tomber sur quelqu'un qui l'a écrit pendant 15 ans mais mon dieu s'il vous plaît respectez-nous donc alors attendez parce que du coup Mulhouse qui était on a décidé de prendre celle-ci mais waouh là on fait que des mauvais choix du tout donc Mulhouse Mulhouse qui l'année de sa naissance faisait partie de l'empire allemand puisque l'Alsace-Lorraine était à l'Allemagne à ce moment-là la 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 donc elle ne se dépertire jamais du fort accent typique du Rhin qu'est-ce qu'on s'en fiche durant la grande guerre son père qui la surnomme affectueusement Nouch alors on est d'accord que c'est la fille de Pauline-Luméen ou pas ? non c'est sa femme ils l'ont dit au départ excuse-moi je ne suis pas suivi donc son père qui la surnomme affectueusement Nouch c'est-à-dire Noa sans doute au sens où il se casse les dents sur elle non mais sérieusement déjà qu'on foire tout et en plus on fait des blagues il la retire il la retire de l'école pour la former à l'acrobatie et lui enseigner les jeux de scène elle présente les numéros de clown de trapèze de magie elle a 10 ans quand son père met au point pour elle un numéro de chaîne exposée dans un juste corps couleur chair elle devient la principale attraction de la première source de revenus du petit théâtre familial trigger warning exploitation des enfants on l'a déjà mis il est déjà en 1920 Augustus Bentz devenu français par le décret de 1919 encourage sa fille de 14 ans à accepter la proposition d'un théâtre de la capitale allemande livrée à elle-même dans le Berlin interlope et avant-gardiste d'Anita Berber qui est Anita Berber interlope alors là on est déjà un peu bas probablement la physique morde la praticienne de la danse libre au maintien et actrice allemande d'accord elle assure des petits rôles sans être payée cette même année elle est à l'affiche d'une pièce d'Auguste Steinberg Steinberg qui est un échec pour survivre elle pose pour des cartes postales érotiques et à l'occasion se prostitue une jeunesse de 1920 quand on est pauvre revenue à Mulhouse se réfugier dans le théâtre paternel elle s'échappe dès sa majorité pour Paris les années folles sont passées mais elle trouve un rôle régulier d'hypnotiseuse dans un spectacle du théâtre du Grand Guignol du genre terrifique d'André Delorde elle y fait également un numéro de catalepsie c'est quoi catalepsie ? catalepsie elle désigne la suspension complète du mouvement volontaire des muscles dans la position où ils se trouvent elle fait une épilepsie sans bouger apparemment à la mode charcot et remporte un certain succès en médium faisant partie par les les morts les acteurs ne sont pas payés par le théâtre mais comme des artistes de rue directement par le public ou par les rencontres qui suivent le spectacle pour payer sa petite chambre d'hôtel près de la gare Saint-Lazare il lui arrive de dérober un costume et des accessoires de scène pour de nouveau faire le trottoir les soirs ou les passants de grands boulevards auxquels déguisées en gitane elles pratiquent la cartomancie ou la chiromancie ok les artistes bah je sais pas parce que moi de ce que je vois rapidement sur l'Ockipédia ils disent que c'est modèle et actrice ah bon bah elle est peut-être pas on verra bah on va peut-être regarder tout de suite non mais t'as raison je pense à les muses après ça a l'air intéressant les figures du scérialisme c'est ça que mais c'est parce qu'elle était elle était proche de Dora Maar c'est pour ça en fait qu'on a oui donc elle était aussi bah c'était négérie donc ouais elle a pas été elle a pas peint un peu voilà le portrait de nous je pars ses amis on la retrouve quand même dans pas mal de trucs je vous le montre quand même c'est pas mal merci petit canton de nous faire partager ces informations oui donc elle a fait les cadavres exquis en plus donc ouais il y a pas mal d'autres elle a accompagné tout le sur la liste il y a tous les acteurs ok j'enlève la version elle a été collée elle a été l'auteur de collage apparemment où ça l'art attribué à l'art mes ciné depuis seuls six collages ont été recensés dont un dans une collection privée de mon monde en 78 du coup bah on peut la mettre rien que le collage ça suffit en fait voilà elle a laissé des cadavres exquis exécutés avec Tristan Psara et la femme de celui-ci et le peintre elle a fait des trucs mais c'est pas des oeuvres majeurs quoi mais oui mais ça compte oui oui après c'est plutôt elle a un parcours plutôt reconnu du coup est-ce qu'on lit quand même on va continuer je pense ça peut être intéressant donc on en était je remets quand même le truc au cas où je remets avertissement excusez-moi mais je l'ai enlevé je pensais qu'on avait fini on sait jamais parce que vu qu'il y avait Picasso tout à l'heure déjà c'est compliqué ouais donc j'en suis à sortie du ruisseau déjà en fond de la balle sortie du ruisseau c'est trop 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 chaud donc en 1930 nous chaleur figurante au grand guignol déambule à hauteur des galeries Lafayette quand elle est abordée par René Char et Paul Élevard qui sous prétexte de découvrir une nouvelle Nadja Nadja c'était le nom d'une muse aussi non ? récit autobiographique d'André Breton oui d'accord c'est l'orientalisme de Breton je crois ah ouais on l'habitude de fréquenter des prostituées ensemble et de flirter avec leur homosexualité en partageant les femmes super il la rattrape quand elle cherche refuge dans le métro super je n'ai pas envie de lire ça ça non plus à la mi-août à l'invitation de Gala Dali il l'emmène avec René Charles à rejoindre auprès de Salvatore Dali à Cadaquès c'est à la fin de cette quinzaine de vacances que Gala demande le divorce Paul Élevard déménage avant de partir aussitôt à Avignon retrouver le soleil et René Charles pendant que Nouch retourne dans sa famille à Mulhouse ce n'est qu'après plusieurs semaines de séparation consentie bon on s'en fout ok ouais ok c'est ça live il y a un peu trop de trigger warning partout oui je vois rapport sexuel alors bon ça c'est ça c'est rapport politique il y a apparemment trotskiste communiste de vie commune et par à Prague livrer un corps public restreint le corps nu de sa femme solarisée par Man Ray ok ok donc du coup il y a fait participer apparemment à des trucs devient intime ok c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est beaucoup du coup d'imbrication dans des vies intimes de plein de gens du coup c'est un peu compliqué de everywhere bah ouais c'est ça c'est un peu compliqué bah en tout cas on peut garder la figure du surréalisme je pense que ça c'était le truc qu'on a tilté de toute façon c'est ça elle est très présente voilà à travers les photographies de Nuche Man Ray du coup est-ce qu'il y a quelque chose d'exhibition oui c'est parce que tu as mis ton truc sur exhibition parce que moi j'ai pas fait exprès il y avait de l'exhibition il y avait de l'exhibition j'ai pas vu moi oui moi j'ai vu ce qu'il y avait cette exhibitioniste bah c'était une fille qui montrait ses boobs donc bonjour bonjour Twitch alors on va dire bonjour à nos robots c'est le moment bonjour Nightbot bonjour Streamlabs Wisebot qui ne réagit pas au visuel et à Novert TV Viewer et Discord for Streamers je sais pas pourquoi tu es là d'ailleurs parce qu'on a pas de Discord ici actuellement en tout cas vous avez été flashé par un exhibitioniste à 200 à l'heure je vois que vous ne réagissez pas visuellement j'applaudis dès demain bravo c'est beau c'est beau mais du coup par contre elle a été présente dans plein de trucs tout ça tout ça mais du coup on met quand la date et bien la première qui est le premier truc où c'est signé par elle en fait entre guillemets puisque vu que c'est des œuvres collaboratives les cadavres exquis par exemple ça peut être considéré comme une œuvre déjà parce qu'elles sont considérées comme une œuvre à partir du moment où c'est sur la liste qu'ils l'ont fait donc vu qu'elle en fait partie même en tant que muse ça compte comme artiste pour moi après il y a d'autres trucs d'après ce que j'ai compris donc c'est 1931 là par exemple première exécutante donc ça veut dire que c'est la première à instaurer le cadavre exquis c'est le premier mot et après j'ai cru comprendre qu'il y avait les collages du coup qui sont signés donc en 1978 ils ont été publiés en 78 mais ça date de 36 donc on peut prendre 31 si tu veux ouais allez ok on garde j'enlève l'avertissement j'enlève Chrome du coup on va plutôt voir des photos ou des représentations de nous chez Loire dans d'autres travaux peut-être qu'on va éviter parce que j'ai cru comprendre que ça allait être un peu de nu je vais regarder un peu on va regarder un peu mais ce qui passe là par ce qui est un peu compliqué c'est que là on est sur Twitch Twitch est un média américain les médias américains ont beaucoup de mal avec la nudité je peux préciser quelle nudité la nudité féminine oui forcément beaucoup de personnes ont un problème avec les femmes sur ce média en plus donc du coup le truc ce serait de éviter de montrer du nu vu que c'est des américains plus éviter de 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 faire vivre quelque chose qui est déjà très malaisant au jour le jour déjà sur Twitch pour les femmes donc on va essayer d'éviter au maximum je vais regarder quand même un peu ce qu'il y a s'il y a des choses à vous montrer je vous montre par exemple le cadavre exquis ce serait bien quand même de me montrer le cadavre exquis donc je vais regarder de mon coin de mon côté et je vous laisse du coup sur ça hop je te laisse avec un peu le chat quand même parce qu'il faut que tu puisses réagir avec petit en connu je pense que tu peux discuter avec pendant que je vérifie oui non bah que dire que dire que dire que dire il faut oui je sais pas si peut-être je peux dire que ce que je sais pas si t'as vu petit concanon que nous sommes à 8 followers to 50 pour avoir les emotes de Ninouche je vais passer en safe pourquoi je vais faire ça les recherches safe de google mais si il reste 8 personnes et ensuite on est à 50 et on peut faire les enfin non il faut qu'il y ait 50 personnes et il faut qu'il y ait 3 personnes simultanément à l'intérieur de qui discutent je crois à l'intérieur du chat 5 5 ouais mais en fait plus c'est mieux parce qu'il y a forcément il va sous compter il y a un truc avec 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 twitch c'est qu'il sous compte un peu du coup il faudra faire un gros stream un gros stream quand on en aura 50 personnes en mode on fait exprès de venir pour passer le cap et pouvoir faire les emotes de Ninouche c'est le plus important donc là je ne l'ai pas censé donc normalement on n'est pas censé tomber sur du nu donc il y aura plein de photos de Ninouche mais il n'y aura pas forcément les cadavres mais on va pouvoir les chercher ah ouais bien les sourcils de l'époque les sourcils de l'époque donc ça c'est nous chez Paul nous chez Paul nous chez et ce c'est des représentations théâtrales ça en fait ouais peut-être des surréalistes dans la nature des surréalistes au vert il y a des super photos de bizarre alors là là c'est apparemment c'est safe et pourtant c'est c'est deux femmes deux boobs et bon bref non c'est pas du tout ça ah bon non c'était un poussin là c'est pareil c'est safe ça c'est bien aussi ça c'est à boire les photos recadrées et comment on les recadre donc là par exemple cet homme n'existe plus dans l'histoire cet homme n'existe plus dans l'histoire on t'a enlevé voilà un stream avec Ninouche bah un stream avec Ninouche ah ouais mais ça ça va pas être passionnant ça faut faut lui demander son avis là on va avoir on va avoir des milliers et des milliards de personnes je sais pas si je la laisse faire son stream à elle ou alors c'est un stream avec Ninouche pour choisir l'orientation de son visage pour Limout mais ah oui les cadavres exquis c'était des dessins oui c'est un dessin que tu commences et l'autre tu peux faire en dessin tu peux faire en écrit enfin moi les cadavres exquis j'ai fait personnellement ils c'était pas comme ça c'était plutôt moche c'était plutôt genre oui ils ont passé ils ont passé du temps mais le cadavre exquis c'est pas un truc où tu plis ta feuille et chacun fait un truc c'est exactement ça ils ont fait exactement ça ah oui bah ils sont forts c'est des artistes ils sont à un haut niveau de surréalisme c'est marrant on l'entend pas je crois quand on ronde dans le micro famine famille c'est assez intéressant comme texte ah oui on voit les traits des pillages il y en avait que oui bah là il y en avait 1 1 2 3 4 c'était bien 25% chacun c'est bien le cadavre exquis c'est toujours un jeu à faire je vous conseille adulte enfant n'importe qui c'est toujours bien à faire mon père il adorait me faire faire ça mais moi j'étais trop nul ça et les trucs de similiers avec la peinture où tu plies en deux tu mets de la peinture et ça fait des trucs c'est c'est bon bah voilà on a fait un peu le tour on a fait en safe charge je vais quitter la safe charge tout de suite parce que je supporte pas ce truc là au revoir ok donc nous c'est bon donc on a dit 1931 c'est bon c'est bon on a fait ok valentine hugo alors est-ce qu'on fait d'abord l'or albain guillot parce qu'on l'avait ouverte avant oui si tu veux allez on reste dans la photo enfin après la semaine dernière alors l'or albain guillot est une photographe française née le 14 février 1879 à Paris et elle est morte en 1962 à Nogent-sur-Marne portraitiste elle s'est illustrée notamment dans la photographie de mode de nu et de la publicité et dans la photographie abstraite bon encore devoir être en safe charge c'est possible alors donc elle est née donc en 1879 comme on a dit elle va épouser un musicien et chercheur des collectionneurs pardon de préparation microscopique ça existe d'être collectionneur de préparation microscopique donc elle photographie les plaques dans le domaine de la alors lorsque la santé de son mari se dégrade elle fait ses débuts professionnels dans le domaine de la mode elle collabore régulièrement avec les magazines Jardons des modes Féminin l'officiel de la couture et de la mode et Vogue d'abord influencée par le pictorialisme l'or albain guillot reçoit en 1922 une médaille d'or au concours de la revue française de photographie et joue un rôle important dans la nouvelle photographie des années 30 et l'avènement de la nouvelle vision en orientant ses recherches dans le domaine de l'art décoratif elle participe elle participe à l'exposition internationale des arts décoratifs et modernes en 1925 où elle expose une série de portraits de décorateurs d'ensembliers et d'artisans d'art dont André Groux Jacqueline Émilie Ruhlman et Jules Leleux et revendique le statut d'artiste décorateur du coup c'est 1925 apparemment son mari meurt en 1929 elle décide alors de développer son activité professionnelle notamment dans le studio qu'elle ouvre 43 boulevard de beau séjour dans le 16ème arrondissement de Paris en 1931 un hommage à son défunt mari elle publie un portfolio de grand format tiré à 305 exemplaires intitulé micro-photographie décorative dont le travail est fondé sur la découpe de végétaux et de minéraux portraitiste reconnue elle photographie notamment André Gide Paul Valéry Jean Cocteau Colette et participe à la revue Arts et Métiers Graphiques fondée par Charles Pénaud elle collabore avec très bon typo je ne vous connais pas fonderie de caractère elle collabore avec Paul Valéry à l'illustration de Narcisse son activité se prolonge dans les domaines de la photographie publicitaire et de la photographie de mode nommée archiviste en chef du service des archives photographiques des beaux-arts en 1932 Laure Albain-Guillot est la première conservateur de la Cinémathèque Nationale du Palais de Chaillot l'année suivante en 1933 elle écrit et publie photographie publicitaire ouvrage définissant le rôle de la photographie dans la publicité moderne membre et jury de l'exposition internationale de la photographie contemporaine au pavillon de Marsan du Palais du Louvre en 1936 elle obtient la création d'une section photographique pour l'exposition internationale des arts et techniques de 1937 présidente de l'union féminine des carrières libérales elle co-organise la grande exposition des femmes artistes d'Europe en 1937 au jeu de paume peut-être qu'on peut ouvrir exposition des femmes artistes d'Europe alors oui on peut c'est là ouais je vous regarde maintenant ouais juste pour voir si c'est juste un truc où il y a un drop enfin où il y a que des noms ou si c'est un truc intéressant quoi ah d'accord à bonjour on l'avait pas déjà ouvert si on l'avait déjà ouvert regarde il est déjà enfin ouais à bonjour on l'avait dit si jamais on a des trucs en moins on l'ouvre ah bah là on a clairement des trucs en moins genre là moi j'ai vu des noms qu'on avait déjà fait donc regarde Valentin Prax Lucine Vevelmans Suzanne Valandon Laure Albin Guillaume c'est tout quoi il y en a pas beaucoup si si il y a d'autres personnes Shanna Arloff oui Hermine David oui alors il y a Cherian non 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 on a du people déjà Marie Laurencin Marie Laurencin oui mais ça c'est forcément donc auteure des livres d'artistes composés de tirage au charbon fraisson alors du coup je vais avoir besoin que tu remontes un peu la page et j'aimerais bien regarder ce que c'est que je remonte ou que je descende que tu descende alors arrête de me dire de remonter et que par contre j'aimerais bien savoir c'est quoi le tirage au charbon fraisson tirage au charbon fraisson c'est ceci le procédé fraisson est un procédé de tirage photographique quadrichrome au charbon direct quadricolore comment on fait du tirage au charbon moi je comprends rien son processus d'impression ok donc elle fait des livres luxueusement édités à tirage limité Laure Albinguillot illustre Narcisse de Paul Valéry et les chansons de Billity de Pierre-Louis dans les mêmes années réalisent en 1939 un reportage sur les monuments de Paris et leur protection en vue de l'occupation illustre les préludes de Claude Debussy en 48 en 46 elle réalise un livre d'artiste avec Henri de Monterland la déesse Cypris elle met fin à ses fonctions officielles en 1940 voici les principaux résultats bonjour Google qu'est-ce qu'il se passe alors on t'a pas du tout appelé mais j'ai dit quoi il est mal voici les principaux résultats excusez-nous du coup je me souviens plus ah oui voilà elle réalise un livre d'artiste avec Henri de Monterland la déesse Cypris elle met fin à ses fonctions officielles en 1940 à l'âge de 72 ans mais poursuit ses activités dans son studio personnel en 1950 un dégât des eaux détruit la plus grande partie de ses archives et ses négatifs les plus anciens elle est expulsée au bénéfice d'une opération immobilière de sa villa et de son studio du boulevard de Beau Séjour en 1955 en 1956 elle va se retirer à la maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne où elle meurt en 1962 à l'âge de 83 ans l'agence Roger Violet rachète en 1964 son fonds d'atelier qui est composé de 52 000 négatifs originaux de 20 000 épreuves d'époque de correspondance et de documents autographes ce fonds est à présent la propriété de la ville de Paris il y a eu une grande exposition de son travail en 2013 au musée du Jeau de Paume puis au musée de l'Elysée à Lausanne voilà voilà donc 1931 c'est ça que tu m'as dit je crois 1931 en hommage à son défendre mari elle publie un portfolio de grands formats tirés de 305 exemplaires ouais mais il y avait 1925 aussi l'expo elle participe à l'expo internationale des arts décoratifs et modernes 1935 ok elle est chevalière de la Légion d'honneur ouais mais comme apparemment tout le monde quoi oui ça veut pas dire l'enfant j'allais enfin plus dire l'enfant et elle est avec Tamara Tamara d'Elempica Tamara d'Elempica oui bah ça paraît logique encore des cas il y a du truc je peux plus de mon truc là oh là 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 je m'en rappelle plus du tout c'est Laure Albin Guillaume c'est ça je vais copier parce que je suis perdu pardonnez-moi on l'a déjà entendu il y a trois secondes attendez je change la chanson j'adore comment tu chantes c'est exactement la musique tu l'entends pas parce que tu ne peux pas l'entendre mais c'est exactement la chanson Petit Cancanon peut le dire c'est exactement la musique qu'on entend d'accord moi je suis préservé mes oreilles sont préservées du son alors pas forcément de ma chanson du coup ouais mais je préfère ta chanson voilà Laure Albin Guillaume c'est bon bon du coup on va continuer hop il faut qu'on regarde son travail on a même pas ah oui non j'allais dire oh là là on a regardé oui bien sûr on a regardé on self-search mais on a regardé donc là il faut peut-être faire du self aussi oh ça va une femme en maillot de bain ça va ça passe alors beaucoup de photos donc là hop ça je suppose que c'est une femme en maillot de bain avec du talon elle a dit qu'il s'était dit qu'elle faisait de la publicité aussi ça ça en fait une publicité donc still life collection l'image de la révolution et ça c'est quoi une retouche d'une photo elle retouche la photo c'est possible parce qu'en fait il y a même le truc d'à côté c'est peut-être l'impression charbon parce que tu peux modifier ouais tu ferais avec des petits trucs des poustages ça c'est aware tu veux qu'on regarde directement il y a plusieurs images sur l'aware donc on va y aller 100% exact ça c'est Jean Cocteau ça c'est une femme qui se maquille avec la crème diadermine qui existait déjà en 1950 oula oula pardon excusez-moi c'était un homme c'était des poils j'ai vu que des poils j'avoue j'avoue étrangement je n'ai vu que ça alors je me dédoine tout de suite je ne regardais pas spécifiquement ça mais mais j'ai vu des poils moi aussi en vrai je ne sais pas je ne sais pas si c'était un homme ou une femme j'ai vu aussi des poils en fait c'est trop bizarre parce que je lisais le truc avant et j'ai cliqué j'ai cliqué j'ai vu des poils ok on devient en fait aussi prude que Twitch c'est genre non des poils forcément ça forme le truc tu sais tu te doutes que ça fait ça ah mon dieu j'ai réagi j'ai réagi vous avez vu la vitesse c'était une image subliminale le bail du coup du coup attends on va vérifier avant oui parce qu'après c'est des sboufs attendez on va faire attention quand même donc ça c'est les plats qui se sont c'était un homme je crois que c'était un homme mais c'est bon du coup on peut mettre non en fait logiquement oui ça passe mais le problème c'est qu'après il y a des sboufs de femmes et là ça passe plus ah mais en fait il y avait masse des abdos et tout c'était archi un mec en fait non mais c'est bien tu vois on n'est pas très jambé sur le nous on est poil apparemment on se rejambé poil on n'est pas très jambé donc ça on est focale on est focale sur un truc les micro photographies c'est ce qu'il disait qu'elle avait fait en hommage de son mari donc c'est les plaques qu'il gardait donc elle a fait des photos comme ça un peu abstraites je vais pas cliquer parce qu'après il y a la tête de saut ça c'est Emmanuel Souger photographe français et du coup on évite de mettre les trois autres oh dommage je suis désolé désolé déso pas déso étude demain c'est toujours appréciable à regarder c'est mieux que des poils pour twitch ah il y a une pub de dentifrice là à gauche alors là on voyait pas mais derrière la caméra nous on voit du coup l'image de tout à l'heure et du coup la caméra fait office de censure il y a des petits tubes de dentifrice un peu tripophobie alors tripophobie alors attention tripophobie qu'est-ce que c'est on va faire wikipédia parce que moi je vois ce que c'est parce que je l'ai appris grâce à Kansu qui est non il y a une faute t'as mis deux p ah oui et wikipédia d'ailleurs est-ce que c'est la bonne est-ce que c'est le bon appel je sais même pas je vais copier ce qu'elle a écrit parce que je suis perdu moi tripophobie c'est le fait de voir les veines sur les mains non c'était avant est-ce qu'il va le trouver tripophobie est un trouble proche de la phobie associée à la vision d'un groupe de trous voilà en fait ah oui je me souviens tu te rappelles ça c'était Kansu qui nous l'avait tu vois et ça sert de regarder par exemple les gens ils regardent un nid d'abeilles et ils deviennent ouf quoi genre une tête de lotus avec ses graines c'est ça parce qu'en fait c'est les points qui sont pas rangés et ton cerveau qui réagit mal avec ça et donc du coup c'était ça par exemple et ça aussi par exemple mais du coup ça aussi tout en fait pas forcément parce que c'est des trous spécifiquement mais c'est ça par exemple ça c'est l'enfer je pense et ça c'est l'enfer aussi en fait c'est le rapport à être ordonné ah c'est celui-là moi je pense c'est celui-là qui rend ouf attention par contre on voit le sein ah oui bah ça c'est normal désolé pour tous les tripes phob on fait pas attention on fait pas gaffe désolé du coup et du coup ouais on avait appris dans running man moi je trouve ça ouf que je l'ai appris dans running man mais ça je l'ai montré déjà je crois non c'est quoi salantale ça doit être une patte gingivale une pubarde mondaine une pubarde qui écrit ça une pubarde qui écrit une pubarde ah oui elle est elle est beaucoup sur la répétition j'ai un peu peur de la société merci de nous avoir protégés alors est-ce que j'avais enlevé je pense que oui je vais me vérifier vite fait sur le kiki oui c'est bon on continue ouais euh anglais ou pas anglais ouais je suis pas je suis pas je suis pas mais là il y a rien voilà il y a rien manque de ressources du coup bah on va la mettre ouais du coup faudrait que je lise forcément l'anglais alors non parce qu'il y en a d'autres il y a et la nappeur et valentine et la nappeur on l'a pas vu d'ailleurs si 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 et la nappeur on l'a vu ça y est maintenant je sais attendez je la rajoute dans je vous montre que je la rajoute dans le manque de ressources comme ça ça va vous permettre de regarder un peu le manque de ressources hop alors là c'est le manque de ressources de tout donc en fait il manque tout on a une belle liste de manque de ressources en fait c'est marrant parce que celle-ci c'est sûr qu'on ne trouve rien parce que c'était pas longtemps que oui clairement peut-être qu'on n'est pas très loin de la découverte du siècle on trouvait toutes les femmes perdues de l'antiquité donc peut-être on fait valentine hugo alors je l'enlève oui enlève et la nappeur tu peux l'enlever aussi alors du coup on finit là c'est ça ? et on finira sur valentine hugo donc elle est née valentine marie augustine grosse elle est née à boulogne-sur-mer en 1887 et elle est morte à paris en 1968 et c'est une artiste peintre et illustratrice française donc son père il est musicien et qui avait opté opté pour la France après l'annexion de l'Alsace par l'Empire Allemand il travaille comme professeur de piano de 1907 à 1910 valentine grosse étudie au Beaux-Arts de Paris ses études terminées elle entre dans le cercle de Marcel Proulx d'André Gide Paul Morand Pablo Picasso Jean Cocteau Eric Satie j'ai compris je mets la vertice on sait pas on sait jamais Léon Polfa Roger de la Fréneille qu'elle reçoit dans son appartement de la rue Montpensier à Paris en 1913 elle note et dessine d'après Vasslav Ninsky Vasslav Ninsky qui c'est ? Vasslav un danseur belle photo chorégraphe et danseur il a une posture de danseur ouais une question les costumes et la chorégraphie du Sacre du Printemps après la Grande Guerre elle continue de fréquenter ses amis au sein du groupe des 6 où elle fait la connaissance de Georges Auric en 1919 elle épouse le peintre Jean Hugo arrière petit-fils de l'écrivain Victor Hugo rencontré deux ans plus tôt le couple tient salon dans leur appartement parisien du Palais Royal elle collabore avec son mari en 1921 à la création des costumes des mariés de la tour Eiffel de Jean Cocteau celui-ci lui présente Raymond Radiguet elle passe des vacances avec les deux écrivains en 1921 et 1923 au Grand Piquet près d'Arcachon en 1924 elle réalise à nouveau les costumes d'une pièce de Jean Cocteau Roméo et Juliette elle étudie alors la gravure en 1926 elle rencontre les surréalistes en 1929 elle a une liaison avec Paul Éluard que Gala vient de quitter puis en 1930 avec André Breton qui la fascine malgré la relative froideur qu'il témoigne à une femme qualifiée de quoi ? Copurchique ah non mais lui il est hardcore aussi breton en fait il y a un truc Copurchique c'est les petits scarabées qui ouais ouais ce qui se fait de mieux en matière d'élégance et de mode c'est ça pourquoi moi je vois un petit scarabée mais qu'est-ce que ça veut dire attends pardon je voulais regarder Gala si Gala tu voulais regarder Gala c'est la chanson Frickfield Framze et des ailleurs non ? Maria Salvatore Dali d'accord mais elle elle fait pas de elle a pas de vie en fait genre Gala c'est juste la femme de c'est la femme de c'est la femme de on va regarder juste Copurchique mais je pense que t'as raison du coup petit cancone c'est mais pourquoi je t'imagine étymologie co et pure et chic ok super ah c'est vraiment Copurchique c'est nul je sais pas pourquoi moi j'avais j'ai un nom de bon bref ça c'est du coup elle est femme elle est femme de elle est femme de quelques oeuvres attends il y avait écrit quelques oeuvres remarquables de Salvatore Dali dans laquelle apparaît Gaïa Gala Gala pardon Gaïa c'est la terre c'est la terre oui je sais excusez-moi non du coup en fait la stichistrice apparemment ouais c'est juste qu'elle est mariée à des à des hommes connus mais c'est tout ok merci Gala Dali excusez-moi Gwendolyn Knight alors donc elle va divorcer de André Breton après normal en même temps je suis désolé quand ton mec il te dit que tu t'es copurchique que tu sais même pas ce que ça veut dire en plus non mais non c'est le classe de l'époque non mais je sais ça se trouve tu vois c'est juste moi j'ai quitté mon mari il me traitait d'un truc que je savais pas ce que ça voulait dire ça m'énerve moi je trouve que c'est valable après après c'est mon avis j'ai quitté j'ai cru que j'étais un scarabée du coup je me suis barré aïe 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 je vais inventer des mots comme ça c'est génial si on peut juste inventer des mots comme ça il faut inventer des mots c'est ça l'usage après tu crées tu vois les gens ils utilisent donc elle peint le portrait de plusieurs surréalistes et illustre les livres de René Char René Crével Paul Éluard mais également Lautré Hamon et surtout la réédition des contes bizarres d'Akim von Arnim dont Breton écrit la préface elle l'expose avec Max Ernst Giacometti Harp Pablo Picasso Marcel Duchamp Man Ray mais elle connait alors une période moralement difficile aggravée par les difficultés financières consécutives à la crise de 1929 et l'effondrement du marché de l'art elle participe au salon des surindépendants à Paris en 1933 et à l'exposition Fantastic Arts d'Ada surréalisme au musée d'art moderne musée of modern art de New York en 1936 affectée par le suicide de René Crével en 1935 et par le départ de Charles Tristan de Sarra et Paul Éluard Valentin Hugo quitte le groupe à son retour en 1937 et se détourne du surréalisme et je pense qu'il faut que tu remontes un petit peu en 1942 en 1942 elle retrouve Paul Éluard pour la conquête du monde par l'image elle termine sa vie seule et dans la gêne dans son appartement de la rue de Sontay près de la place Victor Hugo ce qui est dommage pour une femme qui s'appelle Valentin Hugo à Paris obligée de vendre livres et tableaux de valeur en 1963 elle meurt le 16 mars 1968 le jour de son anniversaire à l'âge de 81 ans ah c'est faux de mourir le jour de son anniversaire c'est pas cool du tout je trouve pas ça cool enfin en même temps si mais non tu meurs le jour où tu nais c'est pas marrant ça dépend si c'est avant de te réveiller ou après au moment de te coucher non tu souffres tes bougies ça c'est ce que toi tu aimerais que ça se fasse mais si tu te lèves même pas le jour où c'est ton anniversaire c'est moins cool tu vois ouais mais moi je trouve si tu le sais pas malade le jour de ton anniversaire et que tu peux pas déplacer et qu'au final tu meurs c'est pas cool ouais mais toi tu vois la version romantique du truc tu prends le best tu prends le best gâteau ça c'est comme si t'avais préparé ta mort c'est bizarre ça mais après je suis pas sûr qu'en canon parce qu'en vrai t'écris juste l'année de naissance et l'année de mort sur la tombe t'écris pas la date genre tu fais un beast c'est ça qu'elle est en train de nous dire tu mets en fait sur la date il y a écrit juste il y a écrit 16 mars date de naissance date de mort les idées de fatigue en 1977 le centre culturel de Champagne à Troyes lui consacre la première rétrospective monographique jamais organisée en France la première monographique oui mais d'elle même je pense ah d'accord ok donc après on a la lise de ses tableaux voilà il y a pas mal de trucs apparemment illustration de livres elle a fait elle a déjà le livre de Breton du coup ok 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 et des biographies biographies ok bah du coup je sais plus la date parce que regardez t'inquiète pas tient le salon dans le rapport à tout moment donc 1929 en fait elle a fait des costumes en 1924 de la pièce de Jean Cocteau avant elle a fait un autre truc je crois ah voilà 1921 elle collabore à la création des costumes des maris de la tour Eiffel de Jean Cocteau après par contre son expo tu vois elle participe au salon des surs indépendants en 1933 du coup ça je pense c'est une représentation scénique en plus c'est une pièce de Jean Cocteau c'est pas comme si t'avais fait bah et alors c'est une représentation scénique quand même oui c'est ce que je dis c'est pas Cocteau qui valide le truc on est d'accord non on est d'accord elle collabore avec son mari en 1921 c'est ça ouais je pense c'est bien non ça m'a fait rire c'était pas drôle le truc qu'elle est morte dans la rue Victor Hugo parce que quand même elle était mariée avec l'arrière petit fils de Victor Hugo en fait on avait compris t'es pas obligé de répéter la blague et en plus elle est morte le jour de son anniversaire dans la rue t'es pas obligé de répéter la blague et la refaire trois fois le comique de répétition fonctionne avec les blagues qui sont rigolotes bah c'est rigolo rigoler de la mort des gens je trouve pas bah si de la poisse de mourir le jour de ton anniversaire si tu peux rigoler quand même oui mais là tu parlais pas de ça ta blague elle est pas sur ça elle est sur le fait de l'ironie du fait qu'elle était née avec le fils de Hugo et qu'elle est morte dans la rue de Hugo c'est ça ta blague tu l'as fait quatre fois vu que je l'ai répété encore alors du coup Valentin Hugo non mais elle était bien la première c'est pour ça que je te dis ça ok même si je t'avoue que j'ai pas rigolé mais bon non mais t'as pas trouvé ça drôle mais c'est pas vrai t'as le droit dosoir dosoir quoi je réponds à Conkane qui dit bonsoir dans le chat oui vous êtes là je sais bonjour ok je pense que c'est pas mal il y a besoin de place dans la frise 1920 j'ai l'impression il y a plus de place entre 2000 mais même 2000 il est sorti du cadre je précise pour faire du cadre de la frise je vais dépasser un peu ça comme ça la musique a l'air affreuse ah bon pourquoi vous plaignez du Lofi vous aimez pas le Lofi ici non il est 22h53 d'ailleurs que fait WizBot pourquoi il dit quoi WizBot normalement il dit bonjour bienvenue au club non mais il a dit tout à l'heure l'heure qui restait non c'est ça c'est les heures par rapport à par rapport à l'heure de l'heure l'heure de l'heure c'est toutes les heures donc là s'il a fait maintenant ce qu'il a fait tout à l'heure ouais ouais il l'a fait quand c'était 1h06 et 2 minutes il est 22h53 que fait WizBot eh bien il fait il fait son travail il fait dodo ouais bon d'accord du coup on a on a pas mal de choses on a quand même pas mal de choses je dézoome je rezoome un petit peu parce qu'on a dépassé le cadre ah ouais ça a de la tête mais là on se retrouve un peu en surplus en 1900 quand même on va devoir découper 1902 non 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 mais après moi j'ai rien dit oh la la si on doit faire si on doit faire des cinquantenaire en plus là je suis pas d'accord des cinquantenaire ça dit pas voilà voilà est-ce qu'on fait un récap ou bien euh ouais je vais à tes souhaits excusez-moi voilà euh ah non non on a regardé les oebs non on a pas regardé les oebs de valentine bah non on va regarder on oublie tout c'est la fatigue mais je crois que là le 26e tu vois c'est compliqué euh l'image non 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 j'étais en train de réfléchir parce que je veux oui bah faut qu'on discute d'autres d'abord ça ah bah on l'a vu tout à l'heure ça bah tiens c'est aware avoir avoir en frenchie académicien donc ça c'est un cas d'un rixki avec Paul Eluard Nuche et Luard valentine Hugo et André Breton donc euh ça compte apparemment on est d'accord euh dessin au crayon le sacre du printemps donc oh portrait de l'écrivain Pierre Jeanjou il sait pas bah disons qu'euh il a l'air très épilé euh oui c'est ça et il a même euh il a même une sorte de petit euh euh grébouillis il est chaud aussi des trucs oui mais là le fait qu'il soit chaud c'est pas un problème il ressemble juste à Juppé valentine Hugo michel fokin avec sa femme vera et dans en Cher azade de Vaslav Ndinski et Tamara Karzavina dans Spectre de la Rose portrait de Isadora Duncan danseuse Pourquoi tu disais que la musique avait l'air horrible parce que tu l'entendais ? Ça fait des petits bruits horribles. Après, tu vois, je n'ai pas suffisamment cherché. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Après, j'ai été déplacé dans mon bureau. Je t'avoue que c'était compliqué pour moi de l'autre côté. Comme il a l'air intelligent, tous les animaux viennent l'admirer. C'est vrai que les lions, c'est bien connu qu'ils ne foutent rien du tout dans la faune. Il y avait beaucoup de rimbos, mais je n'ai pas envie de cliquer sur un rimbos, j'avoue. Ça y est, c'est la fatigue, ça se voit. Il y a des trucs spé-spé-spé. Ça, c'est du réaliste. En fait, c'est marrant parce que ça ressemble aux pochettes de livres de Stephen King en 1980. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Est-ce que tu peux regarder Valentin Hugo, là, sur Centron qui nous pourrait faire en dessous ? Pour voir c'est quoi les pages qu'il propose. Valentin Mouros ? Qui Valentin Mouros ? Oui, il n'y a pas de... Si, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Ah oui, c'est un système de clics comme ça, là. On est sérieux dans cette histoire. Ok, non mais c'est surtout des cadavres qui, du coup... Bon, on va vous montrer comme ça de loin quand même, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, regardez. Il y a plus de cadavres. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la collection de Pompidou. Exact. Yappi, yappi, yappi. Et ouais, forcément, il y a la tête de Picasso. Il y a la tête de Tristan, de Zara. Et de Zara, ouais. Bien entendu, hein. Ça, c'est les achats primordiaux de Pompidou, je peux comprendre. Zara et Picasso, c'est... On achète. Bon, bah c'est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi, ça me va. Voilà. On refait un petit topo. On va faire une petite balade dans la frise. Ça te verne. Allez. Histoire que... On repose notre cerveau et le stream. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on éternue tous les deux ? Je sais pas. Il y a mon nez, là. Comment ça se réveille ? Ah, mon dieu. Bienvenue sur les replays, bien entendu, sur... Oui, ça doit vous faire réveiller quand même. Ça doit vous faire réveiller quand même. De magnifiques têtes dans le stream. Donc, on a Yaya de Sisycus à moins 100. À moins 64 exactement. Properzadero aussi. Donc, je vais pas refaire la même bêtise que tout à l'heure et dire tous les noms. Je vais vous laisser regarder. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je vais vous laisser regarder. Maintenant, on va faire une petite balade. À travers le temps. On remonte le temps. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose en mise en scène. Et après, le petit jeu, c'est d'essayer de se souvenir, d'avoir des visions, des œuvres, en même temps qu'on regarde les noms. Et alors là, franchement, si vous en avez à chaque nom, c'est très fort. Parce que... Moi, c'est parcellaire quand même, ce dont je me souviens. Ouais, ouais. Après, il y a des trucs qui sont un peu plus marquants. Des styles que tu te rappelles, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire des rappels, bien entendu, sur l'ensemble du truc. Donc, merci, Petit Lancanon, de faire le rappel aussi. L'écriture, tout ça, tout ça, tu vois. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Enfin, tu vois, par exemple, il y a des trucs où, clairement, tu sais ce qui a été fait. Et d'autres où tu te dis, je vois un peu, ou tu vois, c'est genre très brumeux, parce que ça ressemble à beaucoup de choses, au final. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues qui se ressemblaient un peu. Mais par exemple, tous les cubistes, c'est compliqué de faire la différence. Ouais. Les surréalistes, un peu plus facilement, mais en même temps, tu vois, genre, je suis pas sûr qu'on va se rappeler, par exemple, de ce qu'on vient de voir, même, tout simplement. Même si j'ai dit, oui, ça ressemble à une pochette de Stephen King et que du coup, je pourrais m'en rappeler comme ça, comme moyen mémo technique, tu vois. Mais... Mais ce serait drôle de faire un... Un quiz. C'est drôle, ouais. Un quiz. Drôle sans être drôle. Non, je pensais un truc entre le jeu Wikipédia de... comment il s'appelle ? Ah, de Pierre Lapin, Wikiquiz. Non, de... comment il s'appelle ? Oui. Tu vois. C'est pas Pierre Lapin. C'est... le Wikiquiz, c'est Thomas Hercouet. Voilà. Entre ça et le... de dire, par exemple, tu vois, montrer un tableau ou montrer une œuvre et de réussir à dire à peu près, évidemment, quelque chose qu'on a vu dans le stream, genre, c'est quoi la période, tu vois. Et ensuite, essayer de préciser, genre... Je pense que la période, tu peux trouver facilement. Ouais. Essayer de deviner, tu vois, la nationalité, est-ce que c'est quelque chose... La nationalité... Je pense que ça peut, il y en a certaines... Par exemple, les artistes turcs, on a vu qu'il y avait un style qui se détachait un peu plus des autres, mais... Mais toi, tu serais capable, toi, par exemple, de situer la date du Pueblo, par exemple ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est très compliqué, la date. Bien sûr. Parce que le style, à la limite, tu le remarques, tu sais... Tu vois, par exemple, le Pueblo, c'est facile, au final, de faire la différence avec tout le reste, sur le coup. Et du coup, la comparaison est faisable. Mais par contre, la date... Moi, tu vois, je le mettrais début 1900. Enfin, plutôt, entre 1920 et 1950, si je dois préciser le truc. Parce que je sais qu'on a vu des personnes du Pueblo qui étaient en dehors et qui arrivaient à 1980 et quelques. Ouais. Et du coup, tu vois, je pourrais me rappeler de ça. Mais genre, entre 1920 et 1950, je pourrais pas te préciser plus, quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je me disais que ce serait rigolo un moment, aussi, de pouvoir gamifier ça pour que ce soit aussi un truc en apprentissage. Tu vois, qu'on se refasse des petits tests de temps en temps, en se disant, bon bah, qui c'est... Oui, mais là, pour l'instant... Sans être forcément... J'ai envie de dire, pour l'instant... Essayons de faire la saison, tu vois. C'est ce que je voulais te parler. Et c'est une grande discussion qu'on devrait avoir, aussi, avec notre cher Modo. Mais l'idée, c'est que j'ai calculé, là, récemment, j'ai sorti mon agenda... Et tu tiens à l'envers, d'ailleurs. Et je l'ai... Oui, je regarde toujours mon agenda à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, j'ai sorti mon agenda, et j'ai regardé, par exemple, là... Alors, je vais vous montrer, comme ça, ça va être plus simple. Hop. Je ferme ça, je vais vous ouvrir, parce qu'en fait, je vais vous montrer dans Note. En fait, j'ai fait un topo des replays. Il a décidé de perdre des FPS, c'est uniquement l'ouverture. Donc, vas-y, amuse-toi, petit ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des FPS gratuitement, comme ça. 30 FPS, c'est si compliqué à mettre en stable. Ohlala. Donc, euh... Alors, comment ça s'appelle déjà ? C'est le programme sorti de YouTube, c'est déjà ? C'est ça, cette bêtise ? Voilà. Ok, vous allez devenir fou. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Parce que vous allez comprendre à quel niveau c'est. Est-ce que tu le trouves ? Ok. Voilà. Donc, ceci est le programme de sortie. C'est assez simple, c'est tout ce qu'on a déjà fait. Donc là, par exemple, on a l'épisode 26, qui sortira du coup... En juillet. En juillet. Ah oui. Donc, il y a un décalage. Il y a un décalage qui est quand même pas mal. Entre avril et juillet, il y a quand même pas mal de temps. Et du coup, je me suis dit, en prévision, parce que je pense que les vacances vont être nécessaires. Je me suis dit que peut-être, par exemple, on pourrait dire qu'arriver à 32, on s'arrête, on fait une pause au moins. Ce qui permettrait d'avoir peut-être plus de vacances que possible. Après, il faut savoir calculer le truc et tout pour voir qu'on puisse enchaîner si jamais on recommence directement. Je pense que c'est nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui suivent dès le début de la rentrée. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un petit topo du truc là. Par exemple, là, moi, j'arrive au chillstream, du coup, going under 4, qui va normalement être là. Puisque Vandal, c'est fini. Et du coup, celui-ci, ça sera dimanche prochain. You know what I mean? Et du coup, il me resterait deux carcans pour faire out. Et je pourrais aussi avoir des trucs en avance. Ce qui permettrait de garder cette marge. Parce que là, on a une marge de temps de temps. Parce que justement, on a eu un décalage. C'est le début du décalage entre le moment où on a fait le YouTube et le moment où on a commencé le Twitch. Mais ça, c'est une question qu'il faut avoir à plusieurs. Avec nos prochains modaux de petits bancs de canous. Qui peut être délesté, bien entendu, de ses responsabilités, si elle a besoin aussi. Du coup, ça veut dire qu'on est, en gros, à partir du moment où on arrive à... Donc, tu disais 32, donc c'est dans pas longtemps, en fait. C'est dans 6 semaines. Bon, c'est quand même dans longtemps. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...